C'est bon là ? Ça fonctionne Rad ? Impeccable. Grande joie d'être parmi vous ce matin, grande joie de vous voir, ceux qui ne sont pas partis en vacances ou au contraire quelques-uns qui sont ici en vacances pour voir la famille, ça fait plaisir de vous voir tous et toutes. Avant que vous vous focalisez sur mon pouce droit, je réponds à la question. Je me suis coupé avec un couteau de cuisine, c'est pas grave du tout, c'est juste un petit pansement de rien du tout. Donc maintenant vous pouvez oublier ça et puis vous concentrer sur le reste des choses que je vais vous dire. Ce matin on va fermer ensemble le livre du prophète Osée. On a passé pas mal de temps dans le prophète Osée et on va lire la fin du livre. Vous avez remarqué, j'ai sauté quelques passages dans la méditation du livre du prophète Osée, pas parce que c'est des passages qu'on ne devrait pas méditer ou pas parce que c'est des passages qui seraient trop compliqués ou quoi que ce soit, simplement parce que c'est un livre qui revient pas mal de fois un petit peu sur les mêmes thématiques de l'idolâtrie. Et du coup, j'ai fait le choix à quelques parties de sauter une partie du texte. Bien sûr, c'est aussi la parole de Dieu, c'est aussi des passages qui sont importants et intéressants. Mais voilà, pour pouvoir boucler cette série avant la fin de l'été, j'ai fait quelques choix de ce type. Quoi qu'il en soit, ce soir, aujourd'hui, ce matin, on va lire ensemble le dernier passage dans Osée, chapitre 14. Je me suis rendu compte, et ça ne va pas être affiché à l'écran, comme ça vous pouvez chercher dans vos Bibles si vous avez besoin de Bibles. On a tout un stock de Bibles neuves derrière, donc allez chercher une Bible et prenez Osée dans votre Bible. Osée, ça se trouve dans les petits prophètes. Vous savez, tous ces livres qui sont difficiles à trouver vers le milieu de la Bible, là. Mais si vous regardez dans la table des matières, il se trouve quand même facilement. J'ai vu que dans certaines versions, le texte qu'on va lire commence en Osée, chapitre 14, verset 1, et dans d'autres versions de la Bible, ça commence au verset 2. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a un décalage de la numérotation des versets dans certaines versions. Il y a quelques passages comme ça dans la Bible où il y a un petit décalage. Ne soyez pas alarmés. Nous, nous allons lire le texte qui commence dans ma version, donc dans la seconde 21, au verset 2, par les mots « Israël, reviens à l'éternel ton Dieu ». On va lire à partir de là et jusqu'à la fin du livre. Et le titre que j'ai donné à cette prédication, c'est en fait une petite phrase qui est tirée du verset 10, c'est un petit peu la clôture de tout le livre. Qui est sage qu'il comprenne ces choses ? Qui est sage qu'il comprenne ces choses ? Je vais maintenant faire la lecture dans le livre du prophète Osée, chapitre 14, les versets 2 à 10. « Israël, reviens à l'éternel ton Dieu. En effet, tu as trébuché par ta faute. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'éternel. Dites-lui, pardonne toutes nos fautes et fais-nous bon accueil. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. La Syrie ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'œuvre de nos mains « Notre Dieu », car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lys et il poussera des racines comme les cèdres du Liban. Ses rameaux s'étendront. Il aura la splendeur de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir sous son ombre. Ils redonneront la vie au blé et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la réputation du vin du Liban. « Ephraïm, qu'ai-je encore à faire avec les idoles ? » Je lui répondrai « Je veillerai sur lui. Je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. » Qui est sage qu'il comprenne ces choses, que celui qui est intelligent les connaisse ? En effet, les voies de l'Éternel sont droites, les justes, ils marcheront. Mais les rebelles, ils trébucheront. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué à la lecture, peut-être il faudrait lire plusieurs fois pour pouvoir le percevoir, mais il y a comme deux changements de ton dans ce bref passage. Premièrement, entre le verset 4 et le verset 5. Première césure vraiment dans le texte où on passe d'un moment où c'est le peuple qui s'adresse à Dieu au verset 4. Enfin, dans le début du texte, c'est un appel à la repentance, tous les versets 2, 3, 4. Et puis tout d'un coup, verset 5. « Je réparerai leur infidélité. » C'est la réponse de Dieu à la repentance. Et puis de nouveau, on a un changement de ton avec le dernier verset. Entre le verset 9 et le verset 10, tout d'un coup, on a cette question un peu abrupte qui arrive. « Qui est sage ? » Une interpellation personnelle. On va voir chacune de ces trois parties dans notre texte maintenant. Premièrement donc, un appel à la repentance. On a vu déjà plusieurs fois tout au long du livre d'Esaïe la profondeur de l'idéolâtrie dans laquelle le peuple était pris. On a vu plusieurs fois un appel à la repentance. On a vu à un moment donné d'ailleurs une fausse repentance, une croyance que Dieu était un petit peu comme un grillerie qui allait nous sortir des problèmes, qui allait libérer vite fait bien fait sans une réelle contrition du cœur. Mais ici, il s'agit bel et bien d'un appel à une repentance authentique. « Israël, reviens à l'éternel ton Dieu. En effet, tu as tribuché par ta faute. » Dieu appelle son peuple à réaliser son péché, à réaliser qu'il est le seul responsable de cette situation. Bien sûr, dans la situation, on a la Syrie qui menace le royaume du Nord à l'époque du prophète Osée. Mais le peuple ne peut pas seulement se plaindre de la situation vis-à-vis de la Syrie. Le peuple ne peut pas seulement se plaindre de l'éternel qui ne le libère pas. Le peuple doit réaliser que cette situation est due à son propre péché, sa propre idolâtrie. Et puis, le prophète va même donner au peuple les mots par lesquels il doit revenir à l'éternel. Et je vais juste vous lire cette citation. « Pardonne toutes nos fautes et fais-nous bon accueil. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'œuvre de nos mains notre Dieu, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. » Quatre éléments dans ces mots d'appels à la repentance. Quatre choses que le peuple doit pouvoir proclamer, donc qu'il doit pouvoir réaliser pour lui-même et qu'il va devoir dire à son Dieu. Premier élément, « Pardonne toutes nos fautes et fais-nous bon accueil. » Une profonde réalisation de la situation, une profonde réalisation de la gravité de son péché, de l'éloignement que cela a engendré vis-à-vis de l'éternel et du besoin qu'ils ont de recevoir le pardon et l'accueil de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a comme deux parties à cette phrase « Pardonne toutes nos fautes et fais-nous bon accueil. » C'est comme deux parties d'un même chemin. Premièrement, « Éternel, pardonne toutes nos fautes. » Mais on pourrait imaginer que Dieu s'arrête là, qu'il pardonne et puis qu'il reste un peu neutre vis-à-vis de l'humanité, qu'il pardonne et puis voilà, maintenant, c'est à vous de faire votre propre chemin. Mais les mots que le prophète laisse au peuple vont encore un pas plus loin. C'est non seulement « Pardonne-nous, mais en plus, fais-nous bon accueil. » devient vraiment propice et de bons sentiments envers nous, que cette relation de haine, d'hostilité que nous avons entretenue envers toi puisse se transformer en un bon accueil, en une relation familiale avec toi. Premier point donc, réalisation de la gravité de la situation, réalisation de la profondeur du péché. Deuxième élément, c'est la réalisation d'un besoin d'un changement de paradigme, de rendre à l'éternel un culte véritable. Nous t'offrirons au lieu de taureau l'hommage de nos lèvres. Vous savez que dans l'ancienne alliance, à l'époque du prophète Esaïe, on s'approchait de Dieu, pas uniquement, mais essentiellement par le moyen des sacrifices. On devait rendre des sacrifices. Beaucoup, souvent, pour différentes raisons. Vous pouvez lire ça dans le livre du Lévitique, déjà dans le livre de l'Exode et puis dans le livre du Lévitique. On a des tas de systèmes, des tas de raisons pour lesquelles on devait offrir un sacrifice à l'éternel. Et c'est Dieu qui l'avait commandé. C'était des choses qui étaient bonnes. Mais le problème, c'est que bien souvent, le peuple en était arrivé au point où il offrait des sacrifices vides. Il offrait des sacrifices, mais le cœur n'y était pas. C'était des actes qui étaient posés pour essayer d'attirer la faveur de Dieu, un peu comme des actes magiques qui allaient en quelque sorte les sauver de leur situation. Et là, le peuple est appelé à réaliser ce formalisme qui vient de son cœur et à le transformer. Au lieu de taureau, nous t'offrirons l'hommage de nos lèvres. Ce que Dieu veut, en tout temps, ce n'est pas des actes. C'est que nous l'adorions, que nous comprenions qui il est et que nous l'adorions pour qui il est. Alors, parfois, ça passe par des actes. Et voilà, on a tous des actes à faire pour rendre cela possible. Mais ce n'est pas... Il faut qu'on évite que nos actes deviennent vides. Bien sûr, en tant que chrétien, on va passer du temps dans la prière. On va passer du temps dans la lecture de la Bible. Mais il faut qu'on évite à tout près que ces actes soient simplement menés comme une ritournelle, une habitude, une tradition qu'on va faire jour après jour. Mais que ce soit des actes qui nous amènent à rendre à Dieu l'hommage qui lui est dû, qu'il reçoive l'hommage de nos lèvres, comme c'est dit dans ce passage. Ça, c'était la deuxième remarque. Premièrement, ils doivent réaliser la profondeur de leurs péchés. Deuxièmement, ils doivent réaliser qu'ils offrent un culte vide à l'éternel. Et puis troisièmement, l'Assyrien ne nous sauvera pas. Ils doivent... C'est intéressant parce que j'ai réalisé avec ce dernier texte que Dieu ne dénonce pas seulement l'idolâtrie dans le livre du prophète Osée. Il dénonce en fait deux problèmes. L'appel à des secours extérieurs. Ici, le fait qu'il a fait appel à d'autres nations pour se sauver de l'Assyrie. Et puis, d'un autre côté, l'idolâtrie. Et c'est comme un peu deux facettes du même problème. C'est que dans les deux cas, on va faire appel à autre chose que Dieu. Enfin, le peuple va faire appel à autre chose que Dieu pour le sortir de sa situation. Mais il s'agit comme de deux catégories d'idoles un peu distinctes. Quand le peuple fait appel à l'Égypte ou à d'autres nations pour essayer de l'aider dans sa lutte contre l'Assyrie, qui est la puissance qui les menace à ce moment-là, le peuple place sa confiance dans quelque chose qui est extérieur à lui. Il essaie de trouver une source de salut dans une autre puissance. Et j'ai réfléchi un peu, nous, quelles sources de salut on essaie de trouver qui sont un petit peu extérieures à nous, dans la culture, dans le monde qui nous environne. Je crois que nous aussi, on essaie de trouver parfois des sources de salut comme le peuple cherchait son salut ailleurs dans des nations étrangères. On peut penser, par exemple, je pense à la médecine. On espère que la médecine puisse nous protéger de la mort. Et c'est super. On est content parce qu'on a des médecins qui nous soignent et qui le font bien et qui font des progrès en médecine et qui découvrent des choses et c'est excellent. Mais veillons à ce que ça ne devienne pas un secours extérieur qui pourrait nous prémunir contre la mort. Ce n'est pas le cas. Et un seul peut nous prémunir contre la mort. C'est Dieu lui-même. J'ai pensé à une autre source, un peu de salut extérieur qu'on voit régulièrement dans la technologie. On a toujours l'impression que le prochain progrès technologique va être la source de notre salut. Le prochain outil, la prochaine amélioration sociale ou dans le domaine de l'électronique ou dans le domaine de l'énergie, etc. Ça va être la source de notre salut. Et c'est génial. On a des ingénieurs, on a des gens qui réfléchissent à ces choses, on a des gens qui inventent des choses. C'est super. Mais veillons à ce que ces choses-là ne soient pas vues dans nos cœurs comme la source du salut. Dieu seul est la source de notre salut. Et puis quatrième remarque, l'autre type d'idolâtrie dont il est question, c'est l'idolâtrie à proprement parler. C'est le peuple qui dit « Nous ne montrons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'œuvre de nos mains notre Dieu ». On l'a vu tout au long du prophète Osée, il a pratiqué l'idolâtrie. L'idolâtrie dans ce cas-là, ce n'est pas l'appel à quelque chose d'extérieur, mais c'est l'invention par nous-mêmes de Dieu tel que nous avons voulu les créer. Donc on a un peu une espèce de, comme deux formes d'idolâtrie dans le prophète Osée, une idolâtrie qui fait appel à des ressources extérieures. Et ici, une idolâtrie qui plutôt vient de l'intérieur, c'est-à-dire que j'invente moi-même, mon propre Dieu pour pouvoir me sortir des situations difficiles. Alors on a des fois l'impression que ça ne nous concerne plus tellement aujourd'hui, on ne taille plus, en tout cas par ma connaissance, en tout cas dans nos régions, d'idoles en pierre ou en métal ou en bois. Pourtant, tellement souvent on va rechercher en nous-mêmes notre propre salut. Par exemple, dans nos compétences. Moi j'ai des compétences dans tel ou tel domaine professionnel. Et à cause de mon expertise, je peux m'en sortir. Je peux réussir à trouver des solutions à tous les problèmes qui me sont posés au quotidien. Peut-être ma réputation. Moi j'ai un réseau relationnel tellement avantageux que je pourrais me sortir de toutes les situations. Peut-être les ressources financières ou les bons placements, n'est-ce pas ? On s'est dit, oui mais moi j'ai acheté un bien immobilier, moi j'ai fait de bons placements, moi j'ai des économies. Et à cause de ces choses-là, mon salut est garanti. Et pourtant, le salut ne vient pas de nous-mêmes. On peut tout perdre. Ça c'est toute l'histoire du livre de Job. On peut tout perdre et on peut faire des frais avec le Covid, avec maintenant la guerre en Ukraine. On se rend compte que tout peut partir très très rapidement. Donc on a un appel à la repentance avec quatre axes. Premièrement, réalisation de la profondeur de votre péché. C'est le prophète qui exhorte le peuple. Deuxièmement, le retour à un culte véritable. Troisièmement, l'abandon des idoles extérieures comme source de salut. Et puis quatrièmement, l'abandon de nos propres ressources, de nos idoles intérieures comme source du salut. Et cet appel à la repentance des versets 2-3-4 va être suivi par une promesse de restauration dans les versets 5-9. Promesse de restauration de la part de l'Éternel. S'il y a repentance authentique, c'est pas juste une repentance vide, c'est une repentance qui se manifeste par pas juste des taureaux mais l'hommage de nos lèvres, une repentance profonde et authentique. Dieu promet la restauration. Et alors là, il y a toute une série d'images tirées un petit peu de l'agriculture, tirées de la nature. Et j'aimerais juste relire ces versets maintenant, qu'on puisse penser à ces versets. Et je pense que c'est d'autant plus percutant qu'on est en période de grande sécheresse et de grande canicule. Parce que les images que le prophète mentionne ici sont justement un peu liées à cela, à une région désertique dans laquelle tout d'un coup on va trouver de l'eau, tout d'un coup on va trouver de la verdure, tout d'un coup on va trouver de l'ombre. Je vous lis ça et pensez à la situation actuelle, pensez à la sécheresse, à toute la pénibilité de la chaleur que nous traversons et à quel point ces quelques versets nous parlent et nous font du bien dans cette situation que nous traversons. « Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël, il fleurira comme le lisse, il poussera et il poussera des racines comme les cèdres du Liban. Ses rameaux s'étendront, il aura la splendeur de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir sous mon ombre, ils redonneront la vie au blé et ils fleuriront comme une vigne. Ils auront la réputation du vin du Liban. Ephraïm, qu'ai-je encore à faire avec les idoles ? Je lui redonnerai, je veillerai sur lui, je serai pour lui comme un cyprès verdoyant et c'est de moi que tu recevras ton fruit. » Vous voyez un peu le bienfait ? Dieu fait ses promesses. Alors bien sûr, c'est imagé. Bien sûr, Dieu ne promet pas à ce moment-là seulement la rosée, seulement qu'ils auront la splendeur de l'olivier. Tout ça, ce sont des images qui illustrent une réalité. Je crois qu'il y a en tout cas trois choses qui sont à noter dans l'ensemble de ces images. C'est difficile de dire tel verset, ça montre ceci, tel verset, ça montre ceci. C'est comme si toutes les images sont un peu entremêlées. Ce que Dieu promet, c'est la paix. Un moment de repos. À travers toutes ces images, on voit cela, un temps de repos. Ils reviendront s'asseoir sous mon ombre. Et je crois que justement là, avec ce temps de canicule, on se rend compte, on a du mal à dormir la nuit, on a du mal à trouver du repos et on aspire à ça, à s'asseoir à l'ombre d'un grand arbre. Hier, on était au mariage de Marine et de Théo avec quelques-uns. Plusieurs étaient présents. Et on a eu l'apéro après la cérémonie du mariage. On était vraiment dans un endroit sans ombre quasiment. On était en plein soleil et plusieurs ont pris des coups de soleil. Les mariés d'ailleurs ont eux-mêmes pris des coups de soleil. Ça a été assez, voilà, c'était chouette. On était les uns avec les autres, mais on avait chaud. Et puis, pour ceux qui étaient au souper après, on est arrivé dans la campagne, un endroit où il y avait d'immenses arbres, vraiment des grands arbres majestueux. Et à quel point ça faisait du bien d'arriver. Bon, en plus, on arrivait sur le soir, la température descendait un petit peu, mais ça faisait tellement de bien d'arriver sous ces grands arbres et de profiter de la fraîcheur. C'est ça dont il est question ici. Dieu promet ce repos à son peuple. Deuxième facette, deuxième élément que Dieu promet, il promet une prospérité. Il promet que le peuple va retrouver, voilà, tout ce qu'il avait, il va retrouver, ils redonneront la vie au blé, ils fleuriront comme la vigne. Toutes les bénédictions que Dieu avait données, Dieu les donnera à nouveau. Vous retrouverez l'abondance que je vous avais promis à l'origine. Et puis, le troisième aspect, c'est le côté de la réputation. Il poussera des racines comme les cèdres du Liban, ses rameaux s'étendront. Il aura la splendeur de l'olivier. Tout le monde verra combien Israël a été béni par Dieu, combien l'Éternel lui a fait du bien. Dieu promet ce repos, il promet l'abondance, il promet le retour à une bonne réputation. Waouh ! Dieu fait des promesses. Et en quelque sorte, le verset 5 encapsule les promesses de Dieu de manière non imagée. Après, il le développe avec des images, mais le verset 5 l'encapsule de manière non imagée. « Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. » S'il y a l'appel à la repentance, s'il y a une repentance authentique et réelle, « Alors, ma colère se détournera, j'aurai pour eux un amour sincère, je réparerai leur infidélité. » Dieu ne va pas seulement effacer l'ardoise, il va réparer leur péché, leur infidélité. Il va restaurer cette relation entre lui et eux. Il va redonner le repos, il va redonner l'abondance de bénédiction, il va redonner une bonne réputation. Et puis, le prophète termine. Et le verset 10, ce n'est pas seulement la fin de notre texte, c'est la fin du livre. Et c'est comme si le prophète nous interpelle, c'est Dieu qui nous interpelle, ce n'est pas seulement le prophète, mais c'est Osée qui l'écrit, il nous lance une perche à la fin. « Qui est sage qu'il comprenne ces choses ? Que celui qui est intelligent les connaisse. En effet, les voies de l'Éternel sont droites. Les justes, ils marcheront, mais les rebelles, ils trébucheront. » C'est un petit peu le point final, l'interpellation. On a vu un appel à la repentance, on a vu des promesses de restauration, et on voit à la fin une question. « Et toi ? » C'est intéressant parce que là, il ne s'adresse plus vraiment au peuple dans sa globalité. Ce n'est pas un appel à se poser la question en tant que peuple. Il s'adresse vraiment plutôt aux individus, à un niveau personnel. Qui est sage parmi le peuple ? Qui est sage qu'il comprenne ces choses ? Que celui qui est intelligent les connaisse. Et puis, le prophète trace deux voies. D'un côté, les voies de l'Éternel sont droites, les justes, ils marcheront. Et puis de l'autre côté, mais les rebelles, ils trébucheront. Qui sont-ils, ces justes et ces rebelles ? Est-ce que c'est des justes dans le sens des gens qui sont justes et qui font toujours tout parfaitement ? Bien sûr, tout l'ensemble de la Bible nous empêche de répondre oui à cette question. Personne n'est juste. Personne n'est parfait. Mais dans le contexte, vous avez vu, il y a appal à la repentance, promesse de restauration. Donc, les justes, ce ne sont pas ceux qui sont parfaits. Ce sont ceux qui passent par cette repentance authentique. C'est eux qui marchent dans les voies droites de l'Éternel. C'est eux, les justes, qui recevront les promesses de restauration. Et qui sont les rebelles qui trébucheront ? Est-ce que ce sont des pêcheurs ? Comme je viens de dire, non, bien sûr. On est tous pêcheurs. On est tous imparfaits. On est tous victimes et auteurs du mal dans bien des domaines, sous bien des formes. Et de par le simple fait que nous sommes des êtres humains, nous sommes corrompus par le mal. Donc, les rebelles, ce ne sont pas des gens qui font le mal. Les rebelles, ce sont ceux qui résistent à l'appel à la repentance. Ce sont ceux qui refusent de se confier en Dieu, qui préfèrent continuer de se confier dans les nations étrangères, continuer de bâtir leurs propres idoles pour eux-mêmes. Ce sont ceux-ci qui trébucheront. Les voies de l'Éternel sont droites. Osée s'adresse, il y a 2700 ans à peu près, au peuple d'Israël. Mais on sent bien tous qu'en fait, ce texte s'adresse à nous aussi. Il s'adresse à nous d'une manière tellement claire. Nous aussi, nous avons besoin de nous repentir. Nous aussi, nous avons besoin de réaliser la profondeur de notre péché, de dire à Dieu, pardonne-nous toutes nos fautes et fais-nous bon accueil. Nous aussi, on a besoin de revenir à un culte véritable, pas avec des actes vides, mais où on rend à Dieu l'hommage de nos lèvres. Nous aussi, on a besoin d'arrêter de nous confier dans des soutiens extérieurs, d'arrêter de construire nos propres dieux pour nous sauver. On a besoin de réaliser à nouveau, c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Il est notre seule et unique source de salut. Et si nous passons par cette repentance authentique, Dieu nous fait des promesses. Alors, parfois, ces promesses, elles vont se réaliser dans cette vie, mais certainement, elles vont se réaliser dans la vie éternelle. Dieu nous promet le repos. Ça, c'est un grand thème qui traverse toute la Bible. Et nous trouverons le repos définitif, dans sa présence, dans l'éternité, dans la Nouvelle Jérusalem. Si un jour vous êtes déprimés par ce monde, lisez Apocalypse 21 et 22, les deux derniers chapitres de la Bible qui nous présentent cette Nouvelle Jérusalem, ce lieu éternel où nous vivrons dans la présence même de Dieu. Bien sûr, Dieu est présent, déjà maintenant, déjà ici. Mais dans cette Nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus de temple, parce que Dieu lui-même sera physiquement présent avec nous. Dieu nous promet le repos. Il nous promet déjà un repos dès lors que nous lui appartenons. Mais le repos véritable, complet, le repos totalement bienfaisant, nous l'obtiendrons dans sa présence pour l'éternité. Dieu a promis ses bénédictions, il a promis l'abondance. Alors là, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, ce n'est pas en devenant chrétien que vous allez faire fortune. Vous allez gagner bien plus que la fortune. Vous allez obtenir beaucoup mieux que des trésors inimaginables. Parce que le problème des trésors, c'est que plus on en a, plus on a angoisse de les perdre. Moi, une fois, j'ai été frappé. On était ici, là, on avait mis une table et on était avec le propriétaire de cet immeuble. On avait une réunion avec lui, avec un délégué de la régie et puis ce monsieur. Ce monsieur, c'est un monsieur qui a plus que 80 ans. Il est propriétaire de plusieurs immeubles. C'est un monsieur qui est millionnaire, qui est extrêmement fortuné. Et à un moment donné, dans la conversation, on discutait, bon, on était là pour discuter des locaux, etc. Mais à un moment donné, il nous a partagé toute l'angoisse que ça représentait d'avoir une telle fortune. Et ça faisait peine de penser que cet homme qui avait plus que 80 ans, qui avait sans doute d'autres choses à penser, enfin, à mon sens, que de gérer tout son patrimoine immobilier, ce monsieur était obnubilé par le rendement de sa fortune. Il était dans des problèmes familiaux, il était dans des problèmes financiers, dans des tas de choses comme ça. Pourtant, il vivait une angoisse terrible. On se rend compte que ce n'est pas de ce type de bénédiction que Dieu parle ici. Dieu parle de bénédiction bien plus merveilleuse, de bénédiction qui ne se perdent pas, de bénédiction qui ne sont pas les victimes d'un rendement ou d'un intérêt négatif, des bénédictions infinies, éternelles. On sera avec lui, dans sa présence. On sera, tenez-vous bien, héritier de Dieu, co-héritier de Christ pour l'éternité. Et puis troisièmement, Dieu a promis le retour d'une bonne réputation. Et ça, c'est aussi une réalité. En tant que pécheur, on avait tourné le dos à Dieu. On était sous l'emprise de la honte. On s'était détourné de lui. Vous avez déjà remarqué qu'une des premières manifestations du péché en Éden, c'est la honte. Dès qu'Adam et Ève mangent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont honte. Ils virent qu'ils étaient nus. Et cette honte sera définitivement comblée. Nous aurons une réputation restaurée. Pas une réputation dans le sens pour se mettre au-dessus des autres, mais Dieu nous donnera ce vêtement blanc. Nous aurons des réputations restaurées. Voilà comment ce texte s'adresse à nous aujourd'hui. J'aimerais seulement mentionner un texte très bref dans le Nouveau Testament qui nous permet de faire le pont entre Osée 14 et notre situation à nous aujourd'hui. C'est dans l'Épitre que Paul adresse aux Romains, chapitre 3, les versets 23, 24 et 25. Voilà ce que Paul écrit qui nous permet justement de faire ce pont. Tous, le verset 23 est très très connu, mais les versets 24 et 25 le sont moins. Donc je vais lire les trois. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement déclarés juste par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice. puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa patience. Je relis juste le verset 23, le verset 25, en parlant de Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. expiatoire, c'est un mot un peu difficile à comprendre qui veut dire simplement c'est une victime qui apaise Dieu. C'est une victime qui ôte le péché et qui rend Dieu propice. C'est une victime qui opère ce que Osée avait écrit, pardonne toutes nos fautes et fait-nous bon accueil, une victime expiatoire. Pour qui ? Pour ceux qui croiraient. C'est en plaçant notre confiance en lui, en vivant une repentance véritable, en réalisant que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin, non pas d'un soutien extérieur que nous choisirions, mais de Jésus-Christ que nous pouvons recevoir ce salut. Dieu nous appelle à la repentance et il nous fait des promesses extraordinaires dans ce texte d'Osée. Il reste la question « Qui est sage qu'il comprenne ces choses ? » Et j'aimerais qu'on puisse laisser résonner cette question en nous-mêmes. « Qui est sage qu'il comprenne ces choses ? » On a besoin de réaliser que nous n'avons rien à offrir à Dieu en échange de notre salut. Il a tout accompli. Je crois qu'il n'y a franchement rien de plus humiliant que cela. Moi, ça me fait... Enfin, je le réalise souvent en voyant... Vous savez, nous, on a un fils qui n'est pas là ce matin, mais on a un fils qui a sept semaines. Ce petit-là, il ne peut rien faire pour mériter quoi que ce soit. Il est incapable d'à peu près tout. Il peut respirer, son cœur peut battre, effectivement. Mais si on le posait là, il serait incapable de faire quoi que ce soit pour survivre. Il a besoin de nous à chaque deux heures. Enfin, surtout de sa maman. Moi, un peu moins, mais quand même. Il a besoin de nous quasiment en permanence. Il en va de même pour nous. Mais nous, on est des adultes et on a été habitués à dépendre de nous-mêmes seulement. Et du coup, c'est plus dur pour nous de le vivre. on a besoin de réaliser que nous ne pouvons rien apporter à Dieu. C'est lui qui a tout accompli. On a besoin d'entrer dans cette repentance authentique, de réaliser la gravité de nos péchés, de réaliser les actes vides que nous faisons pour essayer de plaire à Dieu, de réaliser les idoles que nous construisons pour essayer de nous sauver lui-même. on a besoin de réaliser qu'on a besoin de Dieu. Et Dieu nous fait des promesses, des promesses extraordinaires. Promesses de réparer notre infidélité, de revenir avec nous avec un amour sincère. Promesses de détourner sa colère de nous. Voilà ce que Dieu nous promet. Cette vie éternelle auprès de lui. Réconcilier, restaurer, avec lui qui est sage qu'il comprenne ces choses. Dans quelques instants, on va prendre la scène ensemble. Et la scène, elle illustre cela. Jésus-Christ a donné son corps et son sang. Il a donné sa vie pour que nous puissions entrer dans cette alliance nouvelle, que nous puissions retrouver des relations bonnes, des relations de paix, pour que nous puissions à nouveau recevoir ces promesses que Dieu nous adresse. Et ce matin, j'aimerais nous poser cette question et oser nous poser cette question. Qui est sage ? Qu'il comprenne ces choses. Je vais encore prier. Seigneur, merci pour la limpidité de ce livre du prophète Osée. Merci parce que même s'il a été écrit il y a plus que 27 siècles, sa pertinence est entière encore aujourd'hui. Je te demande pardon parce que si souvent mon cœur est dur lorsqu'il s'agit de se repentir. mais je te remercie parce que tu es fidèle et tu tiens tes promesses. Merci parce que même si le peuple du Royaume du Nord a été effectivement envahi par la Syrie quelques années après Osée, le salut véritable tu l'as accordé en Jésus-Christ. donne-moi de nous de vivre cette repentance authentique de revenir à toi en admettant nos péchés et nos fautes en arrêtant d'essayer de produire des actes vides pour te plaire en arrêtant d'essayer de produire des idoles qui produiraient notre salut mais en comptant sur toi seul non pas sur nous-mêmes non pas sur d'autres ressources mais sur toi seul pour notre salut et merci pour toutes ces magnifiques promesses que tu nous adresses ces magnifiques promesses que tu as la puissance de mettre en œuvre et ces magnifiques promesses qui se réaliseront lorsque nous serons dans ta présence qui se réalisent déjà maintenant mais qui se réaliseront pleinement lorsque nous serons en ta présence Seigneur je te remercie pour Jésus-Christ Amen 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 Merci.